Générique ... Madame, Messieurs, bienvenue à ce magazine Deux Sons de Cloche qui débat de l'actualité. Deux Sons de Cloche oppose deux invités de tendance différente, bien sûr. Et ce soir, nous recevons pour vous M. Claude Machala qui est lui, tabiliste, secrétaire national du PPRD et membre de l'exécutif national. Nous avons également dans ce plateau de télévision les députés nationaux Toussaint Alonga qui est avocat, bien sûr, et élu de la CCD Parti de l'Istanga Bunganga. Il est vice-président du parti et vice-président du Front populaire contre la révision constitutionnelle. Chers invités, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle on nous suivra. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, madame. Merci d'être de notre. Donc l'actualité de la semaine, c'est ce qui s'est passé au Sénat. Beaucoup s'attendaient à ce que les sénateurs passent au crible le projet de loi portant répartition des sièges. Mais cela n'a pas eu lieu. Les 77 sénateurs présents dans la salle le 11 août dernier ont à l'unanimité voté pour ce projet de loi. La plénière n'aura duré en tout qu'une trentaine de minutes. En tout cas, c'était une des plénières les plus courtes, si pas la session extraordinaire la plus courte de toute la mandature. Comment vous avez apprécié ça ? Qui ouvre les jeux ? Honorable Alonga. Je vous remercie, madame, pour cette invitation. Je vous remercie également le fait que nous avons là une occasion pour être au moins écoutés par un grand auditoire qui est la RTNC. La session extraordinaire du mois d'août du Sénat, vous allez être d'accord avec moi que depuis l'histoire parlementaire, c'est la première fois, nous renvoyons là depuis l'origine du régime parlementaire, nous vivons là une histoire où, pour la première fois depuis le régime parlementaire, de parler d'une session convoquée dans les conditions et qui termine aussi dans les mêmes conditions telles qu'elle a été convoquée. C'est-à-dire ? J'y viens. Nous assistons là à une véritable banalisation de la fonction parlementaire. Expliquez-vous en quelques mots, on va nous ouvrir. Je m'explique. Je m'explique. On confie la parole à M. Machallah. L'article 116 de la Constitution, le fondement de toutes ces sujets extraordinaires. L'article 657 chez nous au Parlement, à l'Assemblée nationale, et je crois que c'est 75 pour les règlements intérieurs du Sénat, pose le principe. Donc, siège de la matière. Ces deux articles, combinés avec l'article 116 de la Constitution, le règlement intérieur du Sénat et de l'Assemblée nationale pose le même principe. Le même principe. C'est-à-dire que, pour les matières qui ont été convoquées, parce que l'article 116 dit que les matières doivent être déterminées, et lorsque les matières sont déterminées, pendant les 30 jours de la session extraordinaire, lorsque les matières pour lesquelles la session a été convoquée n'ont pas été épuisées, les règlements intérieurs du Sénat, comme de l'Assemblée nationale, posent les principes et disent, il faut renvoyer ces matières-là à une session extraordinaire, et ces matières-là, qui sont restées en suspense, qui n'ont pas été traitées, lors de la convocation des sessions extraordinaires, seront une matière qui va être traitée en priorité à la session extraordinaire. Voilà le principe. Et je vous rappelle que les règlements intérieurs de Dechamps ont été validés par la Cour suprême de justice, et donc ces règlements ont une valeur d'une loi. Donc d'après vous, il fallait attendre carrément le mois de septembre. Ce n'est pas d'après moi, je vous oppose les règlements intérieurs. Il fallait attendre septembre, c'est ça. Ce n'est pas moi, je vous oppose la loi. Et c'est ce que dit la loi. Parce que de quels disent la Constitution n'a pas limité. Non ! Les règlements intérieurs viennent compléter la Constitution. Et les règlements posent les principes clairs pour une matière déjà traitée au cours d'une session. Et dès lors que la clôture a y lié, j'estime et je crois que le Sénat a clôturé sa session extraordinaire conformément aux règlements intérieurs et à la Constitution. Donc je termine mes idées. Et donc pour dire que convoquer la session extraordinaire pour une deuxième fois au Sénat, pour traiter la matière dont la clôture avait été déjà liée, constitue la violation du règlement intérieur, de leur propre règlement intérieur. Et donc là, mais également aussi, viole également les pratiques parlementaires constantes en la matière. Claude Machala, la Constitution n'interdit pas la convocation d'une seconde session extraordinaire durant une même période de vacances. La Constitution ne les dit pas, donc il n'y a pas de violation. Certains ont pensé ainsi. Je crois que, je dirais seulement que, comme ce qui n'est pas interdit à permis, et surtout que la Constitution, la loi de loi, elle est au-dessus de tout, donc ce n'est pas un règlement d'ordre intérieur, soit-il parce que ce règlement avait été, comment dirais-je, officialisé au niveau de la Cour suprême, qui en son temps faisait office de la Cour constitutionnelle, que voilà, le règlement d'ordre intérieur du Sénat, ou la Chambre basse, aurait désormais les déçus sur la loi fondamentale. Donc je crois que ce qui a été fait est fait. Et puis n'oubliez pas que le Sénat a à sa tête un éminent juriste, quelqu'un qui a été pendant longtemps haut magistrat dans ce pays. Donc ce n'est pas quelqu'un qui, comme ça, juste parce qu'on n'est vraiment plus avec lui, qu'on accuserait d'avoir cherché à orienter, je ne sais pas, la démarche parlementaire vers l'atteinte de tel ou tel autre objectif qui arrangerait tel ou tel autre cas. Moi, je crois qu'il y a eu un besoin, et le besoin, c'était de tout faire pour que, tant soit peu, la CENI soit mise dans des conditions de pouvoir demain nous présenter un discours qui soit, si pas acceptable, mais un discours qui soit discutable. Donc je crois que, et surtout que M. Kengo, l'honorable Kengo, pardon, a été plus que clair. Je crois que vous insistez sur le timing que cela a pris, et ce n'est pas que demain, on mettrait ça dans le Guinness de récords, mais je crois que M. Kengo a été plus que clair, il a bien dit que, voilà, précédemment, il n'y avait jamais eu de vote négatif. Nous devons éviter ici une sorte de fixation sur la personne physique de quelqu'un. Et à cause de cela, toute démarche qui, tendant peut-être à aller dans le sens d'améliorer notre démocratie, se retrouve biaisée. Parce qu'on a le regard fixé que sur un individu. Et tout ce qui arrangerait cet individu doit être combattu. Et tout ce qui n'arrangerait pas cet individu doit être soutenu. En fait, on est dans cette équation-là. On est dans cette équation-là. Non, mais parler de la légalité, de la convocation de cette session, est-ce que c'est vraiment un débat opportun en ce moment-ci ? Le fond du problème n'est pas réellement là que tout c'est en longa. Je vous remercie, madame. Je ne sais pas, le Parlement, il y a trois choses qui nous réunissent au Parlement. Il y a le palais du peuple. Nous sommes tous d'accord que c'est notre palais. Il y a la constitution. Nous sommes tous d'accord que notre constitution. Il y a également les règlements intérieurs qui nous mettent tous d'accord. mais dès lors que les règlements intérieurs du Sénat qui a valeur d'une loi est intentionnellement violée. on voudrait nous faire comprendre que la constitution, la loi mère, lorsqu'elle demeure muette, mais je voudrais ici vous faire comprendre et à l'intention de l'opinion publique que l'interprétation de la constitution est de strictes interprétations. La loi financière et la loi pénale. On ne peut pas se permettre au nom d'une certaine ancienneté faire une exégèse ou l'interprétation extensive d'une disposition constitutionnelle. Ceci constitue une aberration et une violation. Peut-être qu'on y reviendra à la fin. Donc ici, madame, ici, madame, oui, oui, je termine. Ici, madame, j'oppose les partisans de cette convocation les règlements intérieurs. Ici, au-delà de tout impératif, mettons-nous d'accord que la loi est violée. C'est tout. Nous constatons que la loi est violée. Vous l'avez dit... Madame, si je n'ai pas ajouté quelque chose, je crois que... Avant de passer à autre chose. Ce n'est pas que... Il faudrait que l'opinion publique sache aussi que ce n'est pas un règlement d'ordre intérieur d'une quelconque institution qui pousserait à ce que nous dérogeons à ce qui est prévu dans la constitution. Et ce qui est prévu dans la constitution, en s'agissant de la convocation ou de la non-convocation d'une seconde session extraordinaire du Sénat, c'est le silence. Et quand le silence est là, je crois que tout est permis. Tout est permis. Et je crois que le règlement intérieur, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le règlement intérieur. ce qui nous intéresse, nous, c'est la loi de loi. La loi mère qui est la constitution. Quand bien même nous autres, nous ne sommes pas d'accord avec elle. Mais tant que c'est celle-là qui nous régit, je crois que nous la respectons. Et or, cette loi-là autorise à ce que l'on puisse convoquer cette session-là. Elle a été convoquée. Bravo à M. Kengou. Je crois qu'il a droit à une place peut-être dans les Guinness de Récord. Le prochain numéro peut-être. Oui, le vote a été fait avec une telle rapidité. En 37 minutes. M. Kengou a bien dit qu'il n'y a jamais eu de vote négatif. Il y avait un problème de quorum. Mais voilà. Il faudrait aussi expliquer cela à notre population puisqu'on a vu des gens. Les sénateurs sont des gens généralement ponctuels. Ils sont généralement ponctuels. C'est quand même que mieux qu'ils aient été absent. La précédente session, on a vu des gens dans les médias presque en train de jouir. Jouir pourquoi ? Je ne sais pas. Et Dieu merci le président Oben Minaku avait eu la sagesse d'essayer de remettre un peu les pendules à l'heure. Et dans les jours qui ont suivi, on a vu ce que l'on a vu. Donc je crois qu'évitons de chaque fois essayer de... Vous parlez des gens qui se sont réjouis de quoi exactement ? Du fait que... Parce que dans tous les médias, et c'est là où je vous conseille vous autres des médias de vraiment avoir un comportement responsable, surtout en cette période ici. Grand titre dans la presse écrite, dans certains médias audiovisuels, voilà, la loi a été rejetée. C'était ça le titre. La loi a été rejetée. Il y en a même d'autres qui l'ont même qualifiée de loi Bochab. La loi Bochab a été rejetée. Dieu merci, je crois qu'avec le temps, M. Kengo et ses collègues ont pu remettre le point sur les îles. Le vote en 37 minutes, c'est quand même trop rapide. Une loi qui aurait été récalée entre guillemets lors de la première session extraordinaire est votée avec une telle rapidité. Elle n'avait jamais été récalée. J'ai dit entre guillemets parce que là encore... Alors, comment vous avez jugé ce vote ? Je glisse un mot, madame. Lorsque vous prenez la qualité de débat au Sénat, vous n'allez pas concilier le débat et le vote. C'est un écart. Comment ça ? C'est-à-dire que les critiques formulées contre ce projet de loi par le Sénat et lorsque vous considérez le vote émis par les sénateurs, c'est la nuit et le jour. Mais il y a eu quand même une série de travail entre les sénateurs et une délégation de la Sénat pour essayer de clarifier les ondes d'ombre. Ça, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que la Sénat a fini par convaincre. Nous avons les pratiques parlementaires. De quelle manière nous traitons nos lois ? Nous avons des pratiques parlementaires. Pourquoi on peut déroger à des pratiques parlementaires constantes, universellement connues, incontestées, incontestables au-delà de tout parlement du monde ? Le Sénat n'est pas seulement le Sénat congolais ? Il y a des pratiques qui sont uniformes, connues de tous. J'insiste, la convocation de la session extraordinaire d'où est irrégulière. L'irrégularité trouve son fondement par rapport à la loi. Et donc, je crois que nous n'allons plus y revenir. L'histoire retiendra. L'histoire est le juge de nos actes politiques. Vous l'avez déjà dit, vous avez donné votre point de vue à ce sujet. Monsieur Machal a également donné le sien. Nous parlons du vote qui s'est fait en une telle rapidité. Ça, on en a parlé également dans la presse. Nous disons que la loi a quand même été votée. On le sait. Mais cela aurait dû être fait un peu plus tôt parce que la promulgation selon le calendrier publié par la CENI devait se faire le 20 avril. Le chef de l'État était censé, d'après le calendrier électoral, promulguer la loi sur la répartition du siège le 20 avril. La CENI a pris acte du retard avec lequel la loi a été finalement votée au Sénat. C'est-à-dire que tout le calendrier est déjà en train de battre de l'aile. Il faut repenser le processus et toute la suite pour ne pas se retrouver dans une sorte de chaos comme pensent certains Monsieur Machal. Mais je ne pense pas que si on est honnête avec soi-même, je ne pense pas qu'un quelconque chaos serait envisageable. Et il n'y a pas que cette loi sur la répartition de sièges et ainsi de suite. il y a par exemple partant du premier acte qui était censé être posé par la CENI, c'est-à-dire l'enrôlement ou la prise en compte des candidatures, des candidats à l'élection à la députation provinciale. Et je crois que cela devait avoir été fini depuis le mois d'avril. Or, à ce jour, nous sommes dans la situation que vous connaissez. Et l'acte qui suivait, c'était quoi ? C'était déjà, on en serrait déjà même à la prise en compte des candidatures pour les autres élections. Donc je crois que, honnêtement parlant, il y a lieu que l'élite politique congolaise fasse un effort. Il faudrait que l'on cesse de privilégier les intérêts de son camp contre les intérêts de l'autre, juste parce que l'on pense qu'au jour d'aujourd'hui on aurait une certaine majorité d'ailleurs soit et que, comme aime bien le brandir une certaine opposition ici, parce que vous savez chez nous, c'est un cocktail, une inflation d'opposition actuellement. Disons qu'elle est plurielle cette opposition. Plurielle, je ne pense pas. Elle n'est pas plurielle. Parce que par pluralité, c'est-à-dire qu'il y a une coordination. Oh, la coordination n'existe pas. Cette diversité-là est gérée par quelle organisation ? Par rien. C'est chacun qui va par rapport à ses intérêts. Donc je disais qu'il y a lieu d'expliquer à nos différentes bases que ne soyez pas surpris que demain que la SONI déclara par exemple que nous voilà elle ne serait pas en mesure de respecter elle-même ce calendrier-là qu'elle avait publié au mois de février. Ça, ça serait plus honnête. Ça serait plus honnête. Oui, parce qu'il y a des difficultés d'autres logistiques. logistiques. Non seulement d'autres logistiques ou financiers, il y en a même d'ordre de l'applicabilité de ce que la SONI elle-même a eu. C'est-à-dire que le calendrier est irréaliste. Parce que n'oubliez pas que le calendrier a été rendu irréaliste au jour d'aujourd'hui suite à tous ces retards accumulés. Donc il faudrait que nous nous donnions la chance de voir dans quelle mesure il faille aider la SONI au jour d'aujourd'hui à concevoir un calendrier qui serait plus réaliste. Et ça, ça serait honnête. Parce que madame, tant qu'on y est, qui a intérêt à ce que demain que le chaos soit là ? Parce que même ceux-là qui aiment bien brandir la rue pour un petit rien, voilà, la rue va parler. Vous savez, la rue est un bien commun. C'est une entreprise commune. Et tout le monde y a investi. Et à terme, chacune des parties s'attend à des dividendes qui ne peuvent qu'être proportionnelles aux différents capitaux investis. Cette rue-là, pour parler de la population, nous allons évoquer ce point-là au cours de cette émission. Oui, à chaque fois, on fait allusion à la rue. Mais on oublie que si demain, ceux qui ne sauront pas prendre la grande rue, la grande artère, ils pourront prendre celle qui passe devant chez vous. Mais on n'a pas besoin de cela. Je crois qu'il y a lieu de se mettre ensemble autour d'une table de se regarder droit dans les yeux, sans tabou, de se dire des vérités pour qu'ensemble, nous évitions ce qui est souhaité par, si par certains néocolons ou certains égris locaux ici. Alors, il faut repenser le processus électoral autrement. Êtes-vous procénie, c'est-à-dire qu'il faut continuer sur la même démarche ou voir d'autres options par rapport au processus électoral honorable à Longa ? Je voudrais d'abord retracer très brièvement la démarche pro-sociale de ce projet de loi sur la répartition du siège. Il vous souviendra d'abord que ce projet de loi avait été déposé au niveau de notre chambre, traité, débattu contradictoirement entre l'opposition et la majorité et rejeté à l'inanimité. Suite aux méandres difficilement acceptables qui ont touré cette loi, vous avez des groupements fictifs sans électeurs auxquels on avait attribué auxquels on avait attribué des sièges. Face à cette monstruosité, l'Assemblée nationale a pris ses responsabilités, majorité y compris. Mais ces erreurs avaient été corrigées avant que le rétexte ne l'ait été envoyé. D'abord, c'était venu sous forme d'un projet de loi relative à la répartition des sièges. Et ensuite, on amène un deuxième intitulé sur la loi sur l'approbation des répartitions. Voilà, ce n'était pas rectifié. même la Constitution, même la loi électorale ne parle pas d'approbation. La loi électorale parle d'adoption. Mais les sénateurs sont des sages. Ils ont eu une séance de travail. Moi, je suis... Au niveau de l'Assemblée, il y a eu des débats là. Je reste légaliste. S'il vous plaît, finalement, vous aviez voté cette loi aussi. Nous n'avons pas été là. Nous n'avons pas été là. En tout cas, la voix de la majorité avait parlé. Oui, d'accord. Mais laissez-moi raisonner. Chaque fois que vous me coupez le feeling, ce grand auditoire ne pourrait pas nous comprendre. C'est quand même un privilège pour moi de passer à la RTNC. Il faudrait que les Congolais nous suivent et nous suivent sérieusement. C'est vraiment important. Cette démarche pro-sociale a connu beaucoup de difficultés suite à l'incapacité du gouvernement de présenter aux Congolais un projet de loi clair, sans les tractions de tricheries. C'est ça. Parce que lorsqu'on présente un projet de loi, pour des groupements fictifs auxquels on attribue les sièges, c'est la tricherie. Deuxième chose, madame, que vous devez comprendre. Allez-y. Cette péripétie-là a entraîné un peu les retards. Autre chose, c'est que non seulement que cette loi-là a posé, ce projet a posé problème, continuera à poser des problèmes même si elle a été adoptée comme telle. vous êtes un peu fataliste, c'est-à-dire que la suite ne pourra pas se résoudre positivement. Cette loi-là se fonde par rapport à la répétition à l'actuel fichier électoral. Qui est le dernier audit de l'OIF, l'Organisation internationale de la facophonie, à déceler des anomalies graves. Les rapports même de la CENI de 2015 parlent de la pollution de ces fichiers entre 4 à 10%. Les rapports de 2015. J'ai une... Ma question, vous n'y avez toujours pas répondu. S'il vous plaît. Oui, oui, je vous suis. On peut juste fermer cette parenthèse pour y revenir un peu plus tard. Oui, oui. Moi, j'ai posé la question de savoir si on pouvait répenser les processus autrement, vu que le calendrier de la CENI est en train de battre de l'aile. Est-ce qu'il y a une autre solution ? Oui, mais là, vous... J'avais arrivé à une solution sans motiver ma démarche. Il faudrait d'abord que je motive la démarche. Une minute, et puis on passera la parole à votre co-débataire. La motivation découle de l'irresponsabilité du gouvernement pour avoir d'abord présenté cette loi-là en retard, pour avoir incorporé dans la loi des inepties et ça nous a conduits là où ça nous a conduits. Vous n'allez pas me dire que lorsque des groupements qui n'existent pas mais qui sont reconnus par les ministères et d'autres qui sont reconnus et qui ne sont pas reconnus sur le terrain qui ne sont pas reconnus par les ministères... Ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Vos pistes de solutions. Mais parce que nous ne pouvons pas arriver à une piste de solutions, ça pour ça d'abord comprendre pourquoi où en sommes-nous là. Pourquoi on est-il ici ? C'est ça la motivation pour une solution. Autrement dit, vous allez biaiser notre conclusion. La responsabilité du gouvernement est ici engagée. Nous savons pour nous l'opposition. Et je voudrais ici parenthèse par rapport à ce que venait de dire mon frère que l'opposition sur le plan des droits constitutionnels. L'opposition c'est un service public de manière indirecte. Le rôle de rappeler le pouvoir chaque fois que le pouvoir se fourvoie. Quelle opposition ? Je parle de l'opposition telle qu'elle veut les droits constitutionnels. S'il vous plaît, mon frère. Laissez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi un peu parler. L'opinion ici a besoin de comprendre. Oui, mais là c'est un populisme. Je ne me fie pas à des considérations subjectives. On a critiqué. Ça sont des considérations subjectives. Il parle de l'irresponsabilité du gouvernement. Je pense qu'ici il y a l'irresponsabilité dans le chien. nous tenons le chrono. Mais justement qui me laisse parler. Non, non, nous tenons le chrono. Ou alors nous donnons l'état à notre frère Machelet de parler lorsqu'il aura terminé. Vous n'avez fait que ça. S'il vous plaît, honorable Alonga, vous avez parlé pendant un bon bout de temps. Nous tenons le chrono. J'ai été interrompu. Non, non, je reviens à vous tout à l'heure. D'accord. Laissez votre collibateur réagir. S'il vous plaît, monsieur Machelet. Oui, Maman Odiah, je crois qu'il y a mon frère ici qui prend de l'irresponsabilité dans le chef du gouvernement. Je crois que pour moi l'irresponsabilité ici c'est dans le chef de ceux-là qui ont pensé qu'ils pouvaient sécher les plénières où pourtant il y avait cette question importante de qu'il devait être traité. Il a été honnête en reconnaissant que même au niveau de la majorité ce projet de loi puisque ce n'est qu'un projet comme tout projet tout est perfectible. Et ce projet de loi avait été critiqué et dire que le gouvernement étant l'émanation de la majorité cela va sans dire qu'il n'y a pas eu l'irresponsabilité et la perfection que tout le monde souhaite ou souhaitait être atteinte au niveau de cette loi voilà elle a été apportée par nos députés du moins ceux qui étaient restés dans la salle parce que ceux qui sont partis malgré qu'ils étaient partis on les a quand même vus à la caisse percevoir quelque chose. C'est pour vous dire qu'au niveau de cette institution le chômage déguisé est vraiment encouragé et puisqu'il y a eu cette perfection qui a été apportée je crois que il était plus que temps pour que nos élus dont mon frère devaient se mettre ensemble pour comprendre qu'il y avait un timing à respecter afin que la CENI puisse s'améliorer mais rien n'a été fait dans ce sens là donc je crois qu'à ce niveau ici il n'est pas question pour nous de parler encore d'un quelconque projet puisque on n'en est plus là la loi a été adoptée et la loi a été transmise à ce que je sache au chef de l'état qui a droit aux 15 jours pour pouvoir la promulguer on est à ce niveau là et c'est ensemble que nous devons penser quelle suite réserver au processus je crois que c'est ça le plus important les pistes des solutions puisqu'il y a eu un problème d'après l'honorable Alonga vous êtes libre d'exprimer vos points de vue c'est deux sons de cloche nous vous donnons la parole mais je voudrais vraiment avoir des réponses à cette question parce que puisque vous dites qu'il y a un sérieux problème à tout problème il faut trouver des solutions donc je voudrais qu'on s'attarde sur les pistes des solutions je continue avec vous et puis je vais revenir à l'honorable Alonga monsieur Claude Machalla quelles sont les pistes des solutions à ce stade précis du processus je crois que mon frère ici bien avant que nous commencions cette émission il a bien dit que la CENI c'était la seconde donc la CENI est certes une institution indépendante mais la CENI n'est pas souveraine parce que la CENI ce n'est que la conséquence d'un compromis d'un consensus pratiquement entre acteurs politiques parce que la société civile au Congo elle sait que je sache là c'est un langage que moi elle n'existe pas et ce n'est pas demain qu'elle va exister tant que nous voyons que ceux qui animent la plupart de ces différentes sociétés civiles c'est des gens qui ont été soit co-fondateurs ou membres de certains partis politiques donc je crois que au jour d'aujourd'hui il est question que les acteurs politiques mettent de côté à rehausser leurs égaux ils comprennent que nous avons intérêt à rehausser l'image de marque de notre pays et que nous devons nous imposer à ce sacrifice là d'aller autour de cette table et de discuter on vous dira autour de cette table il y aurait des agendas cachés mais la politique c'est un jeu d'intérêt et là où il y a intérêt il ne peut que d'y avoir d'agendas cachés je ne dis pas que c'est nécessairement le cas au jour d'aujourd'hui non voilà il risquerait d'y avoir un glissement qu'on arrête un peu avec parce que vous savez le Congo c'est depuis le mariage de Mobutu le politicien congolais est très riche en vocabulaire on en a créé de vocables ici dans notre pays on en aura vraiment créé je crois que le plus important ici c'est de se mettre autour d'une table puisqu'on va discuter de tout on pourrait discuter même de ces glissements on pourrait même discuter du respect soit de la constitution dans sa globalité ou carrément de certains articles parce qu'au jour d'aujourd'hui il y a une sorte de permettez-moi les termes de l'imbécillisation de l'opinion publique ici il n'y a pas une autre expression non non mais s'il vous plaît allez dans les dictionnaires vous allez voir ce n'est pas une insulte on essaie un peu de ramener l'opinion publique à un niveau un peu très bas comme le veut le monde occidental c'est-à-dire le respect de constitution africaine peut être ramené qu'au respect d'un seul article nous parlons des pistes de solution mais c'est ça justement on va parler de tout c'est-à-dire je crois que la piste de solution ici la meilleure de source sur le dialogue c'est aussi autour d'une table que vous pourriez épingler tous ces problèmes ces incohérences que vous avez évoquées tout à l'heure vraiment autour d'une table je crois que votre structure politique est pro-dialogue parce qu'aujourd'hui on parle de procénie pro-dialogue je vous remercie madame rester autour d'une table avec nos frères de la majorité ce n'est pas la fête du monde encore moins un péché mais en toute responsabilité nous voudrions ici dévare les nombreux téléspectateurs qui nous suivent les aider à comprendre que la majorité au pouvoir a posé de séries problèmes qui nous amènent là où nous sommes aujourd'hui nous sommes réellement en difficulté de pouvoir organiser les bonnes élections sur le plat technique vous avez un fichier électoral corrompu vous avez la violation de l'article 5 toute une litanie de problèmes auxquels nous devons faire preuve de beaucoup de sagesse si nous avons l'amour de ces pays mais là où nous sommes arrivés la majorité elle emporte la responsabilité votre point de vue mais les pistes de solution le dialogue c'est à dire que mon parti la convention chrétienne pour la démocratie ma plateforme qui est le front populaire contre la révision constitutionnelle nous n'avons pas refusé de dialoguer parce que nous ne voyons pas comment cela pouvait être possible et même dans la pure hypothèse d'organiser les élections dans les conditions c'est accepter également de vivre les choses pour lesquelles nous avons dit plus jamais ça en 2011 le problème ce sont les termes de référence de ces dialogues le problème n'est même pas là moi je ne suis pas par rapport aux termes donc il faut absolument dialoguer mais comment notre plateforme et mon parti politique dont je suis le vice-président nous sommes d'avis qu'il faut dialoguer nous ne considérons pas la CNI comme un lieu par excellence où nous pouvons régler les séries problèmes politiques nous l'avons dit et nous réitérons que c'est une seconde main de la majorité dialoguer nous nous inscrivons par rapport à l'accord cadre qui est un instrument international qui s'impose au parti à l'état congolais et si l'accord s'impose à l'état congolais a fortiori les partis politiques qui sont des faits privés l'accord s'impose à notre état congolais et aux états signataires et donc en vertu de cet accord là cet accord cadre tirant les enseignements de tout ce qui s'est passé acceptons également parce que nous l'avons déjà accepté d'adhérer à la volonté et à la vision du président Etienne Tshisekedi le président de l'IDPS auquel nous avons toujours été alliés oui répondez directement je suis en train de répondre je ne vous coupe pas la parole mais je voudrais que vous alliez directement auquel nous avons toujours soutenu nous acceptons ce format de dialogue avec l'accompagnement de la communauté internationale pourquoi ? parce que nous pensons nous avons aussi tiré des leçons par rapport à la majorité actuelle qui souvent et très souvent ne respectent pas ce qu'elle prend comme engagement le plus récemment ici vous êtes dans les résolutions de concertation les 1ère résolution nous avons toujours fustigé les méfaits du paternalisme du colon parler de la communauté internationale qui devrait coacher la classe politique congolaise aujourd'hui ça c'est très mal ça c'est très mal comprendre les choses très mal au jour d'aujourd'hui l'interdépendance est démise aucun état ne peut vivre sans se référer aux autres au jour d'aujourd'hui est-ce qu'avoir l'accompagnement de la communauté internationale c'est le paternalisme la RDC elle-même fait partie et membre de cette communauté internationale dites-moi dans quelles démarches que la RDC a mené depuis les différentes crises que nous avons connues sans l'assistance de la communauté internationale je vous vois ici la courbe dialétique depuis 60 jusqu'à ce jour la communauté internationale nous a toujours accompagnés depuis 60 jusqu'à nos jours ça sera de ça sera de l'aberration de considérer que dialoguer avec l'accompagnement c'est pour permettre à nos frères de la majorité d'avoir le sens du respect de leur signative non non je termine le sens du respect de leur signative de leur engagement où sommes-nous avec les résolutions de concertation M. Machallah réagissez je dirais d'entrée de jeu qu'il faudrait faire très attention avec cette histoire de l'accord cadre je crois que l'accord cadre ne peut pas avoir une pondération plus forte que notre souveraineté et d'ailleurs cet accord cadre quand vous le lisez bien il ne s'impose pas il émet un souhait c'est un souhait qui est émis c'est à dire que les différents signateurs de cet accord cadre se sont rappelés se sont souvenus et se sont permis une fois de plus de respecter la souveraineté de notre pays il nous a été conseillé quelque chose mais par principe de souveraineté nous sommes assez indépendants pour décider du format et de comment nous aimerons mener les choses pour pouvoir trouver des solutions à nos problèmes j'aimerais aussi comme l'audience est vraiment très importante ce soir au jour d'aujourd'hui il faudrait que nos téléspectateurs comprennent que bon nombre de politiciens congolais font des tiennes qui se qu'est dit leur fond de commerce pour preuve souvenez-vous de la plus grande escroquerie diabolico-politique qui a eu lieu en 2011 avec le phénomène mounieré tout le monde avait mounierisé ces matériels de propagande mounieré à l'appui et quand il y a les résultats des élections et que le grand mounierateur qui est lui-même monsieur Tien Tissékeli donna les instructions claires et nettes pour que tous ceux-là qui se reconnaissaient en lui devaient tourner le dos aux institutions issues de ces élections-là personne ne l'a suivi personne ne l'a suivi mais au jour d'aujourd'hui vite on veut revenir à lui je comprends à part populisme on pense que c'est là pour refaire que l'on puisse attirer une certaine sympathie et une fois de plus peut-être qu'on pourrait avoir une place une place autour de cette table-là il y a quand même une tendance qui est derrière le Tien Tissékeli et une autre forte tendance d'opposition qui soutient autre chose c'est normal il y a plusieurs tendances il y a plusieurs tendances nous sommes en démocratie on ne refuse pas on ne refuse pas et c'est même l'un des plus grands chantiers réalisés et achevés par Joseph Kabila c'est-à-dire permettre à ceux qui est cette diversité-là même si à leur niveau ils continuent à se poser un problème de coordination et la tenue du dialogue sous la roulette de la communauté internationale mais je crois que nous autres nous ne pouvons que nous opposer nous nous opposerons toujours contre une quelque coordination qui viendrait d'une certaine communauté internationale comme si on voudrait nous soustraire de cela vous pensez que 55 ans après l'indépendance 55 ans après l'indépendance dans notre pays il n'y a pas autant de sagesse pour que nous-mêmes nous arrivions à mener notre destin à bon port est-ce que ce qu'il y a aura finalement eu des conditions il y a eu la conférence nationale souveraine ici dans ce pays il y a eu la conférence nationale il y a eu la conférence nationale souveraine ici que tout le monde avait applaudi de demain ici et c'était sous la coordination de la communauté internationale qu'est-ce qui gêne ici c'est juste parce qu'il y a un complot il y a un complot dans notre pays ouvrons le bon de complot il y a un complot c'est-à-dire à défaut non non s'il vous plaît vous savez vous n'avez qu'à voir par exemple l'acharnement qu'il y a sur la personne du chef de l'état je crois que plus d'une fois plus d'une fois les chefs de l'état lui-même a rappelé à l'ordre même le monsieur qui s'occupe de la connaissance des activités la monusco ici monsieur Kobler qui en fait c'est à croire que c'est lui qui tiendrait une certaine télécommande quelque part parce qu'il suffirait que ces messieurs-là appuient un jour sous la touche ok vous allez voir que bon nombre de politiciens qui au jour d'aujourd'hui ont un discours tout à fait gauche par rapport à un dialogue qui ne serait organisé que par les Congolais autour de Congolais pour les Congolais changer de point de vue je crois que nous devons faire très attention sinon c'est à croire que une fois de plus on aimerait nous faire croire que soit le Mouma était mort de malaria ou encore c'est vrai parce qu'il avait trahi qu'il avait été agressé par des villageois quelque part au Katanga non nous sommes indépendants nous sommes souverains si on ne s'est pas trouvé parmi les politiciens ce sage-là cet oiseau rare-là mais allons même dans nos villages je suis sûr et certain qu'on trouvera la personne la mieux indiquée pour qu'ils puissent comprendre les aspirations profondes de Congolais qu'on nous amène ici un petit Moundélé 55 qu'après l'indépendance et là nous ne sommes pas d'accord et jamais nous serons d'accord avec cette démarche-là c'est là que nous allons chuter les profondes aspirations de la population congolaise la majorité silencieuse c'est ainsi que Guillaume Koukma-Mengi-Pan du directeur des informations à la RTNC a appelé la population congolaise dans sa chronique diffusée dernièrement cette chronique a été curieusement un peu appuyée dans les sondages publiés par l'agence Le Point Le Point pense que près de 70% de la population congolaise est à politique c'est-à-dire tous ces débats autour du dialogue du glissement prolongation du mandat appelons-le comme on veut c'est un débat qui est alimenté par vous politique via les médias Monsieur Alonga avant d'aborder cet élément dont vous venez ça c'est ma question clé je voudrais vraiment que vous y répondiez ça avant d'aborder cela je voudrais insister sur un certain nombre de points nous insistons sur le dialogue nous insistons sur l'accord cadre et nous insistons sur les résolutions les dé-résolutions des Nations Unies qu'on eut de tous et qu'on eut de mon frère ces résolutions qui a une valeur juridique et qui constitue le fondement même des dialogues s'imposent à l'état congolais et si ces résolutions s'imposent à l'état congolais elles s'imposent également aux partis politiques qui sont des faits privés tenez madame pourquoi nous insistons à ce que qu'il y ait l'accompagnement international la majorité au pouvoir représentée par mon frère ici a toujours considéré que l'état congolais était un reste nullus un bien s'amettre et qu'ils avaient droit à tout lorsque vous êtes de l'opposition vous n'avez pas droit comment allions-nous faire confiance à mon frère dès lors que par deux, trois, quatre fois mon frère n'a jamais manifesté un amour à mon égard comment allions-nous nous faire confiance parce que vous n'avez pas eu le poste ministériel après les consultations c'est ça ? nous avons évoqué cette question s'il vous plaît madame l'émission a un timing nous allons chuter mais si j'ai la parole et permettez que mon frère se calme que je termine mes idées ne me coupez pas le feeling faisons un bon débat moi je voudrais que vous il ne faut pas que je vous laisse descendre un peu plus bas de la ceinture quand même s'il vous plaît mon frère je suis un grand intellectuel je vous respecte ou alors je vous laisse évoluer évoluer dès lors que vous terminez s'il vous plaît vous avez la parole honorable à Longa répondez à la question et on va on va on va continuer je vous prie d'être élégant je le suis je le suis très élégant oui la population congolaise nous suit les politiciens vous êtes merci pour cette acceptation de ces reproches là merci donc le problème c'est celui là nous démarrons tous congolais avons-nous un congolais supérieur que les autres même si vous êtes au pouvoir pas du tout nous devrions d'abord rétablir ce climat là de confiance entre nous malheureusement c'est brisé le fait d'un comportement qui n'a pas voulu voir l'autre exister comme tel et c'est ça mon frère madame vous allez également comprendre que au vie de ce que le Congo est en train de traverser ce n'est pas un expatrié qui viendra nous aider à nous relever exactement comme nous le voulons nous le savons nous sommes conscients mais nous ne voulons pas jouer ici à l'hypocrisie face à la majorité parce qu'elle est en difficulté elle estime que nous pouvons régler nous connaissons son comportement elle est en difficulté et nous connaissons le comportement que notre frère que nos frères de la majorité libère le vrai amour concluez sur cet aspect de chose à l'égard à l'égard des autres c'est ma grande préoccupation j'ai dit vous parlez toujours au nom de la population mais les sauvages ont démontré clairement après enquête que la population congolaise a 70% état politique oui mais c'est le fait c'est le fait c'est le fait c'est le fait des régimes qui se sont succédés ont voulu faire de la politique une affaire qui ne concerne pas la population et aujourd'hui alors que la population congolaise cibit les effets de la politique dans son quotidien mais en principe la population nous cibissons nous faisons partie de cette population elle pense à son ventre madame moi j'ai fait 10 ans à l'université j'ai fait 10 ans à l'université avec les différentes fermetures nous sommes de cette génération qui a connu les pires 11 ans pour terminer l'université j'en ai 6 pires parce que la politique chaque fois qu'on accède au pouvoir on se regarde et que par rapport à ses intérêts c'est à dire qu'on manipule la population on met plus souverain des droits le plus élémentaire de la population on ne veut pas que la population s'y intéresse et chaque fois que la population veut prendre conscience non c'est de la manipulation ce qui manipule c'est à dire opposition et majorité ce qui manipule la population là ils amènent quoi pour que la population la suive c'est seulement on ne veut pas reconnaître que finalement le peuple congolais a pris conscience le peuple congolais ne fait plus confiance aux acteurs politiques il faut une nouvelle génération une génération qui ne se fourvoie pas dans les intérêts qui veulent tout avoir pour eux non il faudrait comprendre que quand on est au pouvoir c'est un service le pouvoir égale service il faut rendre service pour les pouvoirs pour lesquels le peuple congolais vous a donné je vous redonnerai la parole pour conclure et clôturer cette émission la population interpolitique ça ce sont les enquêtes qui l'ont démontré donc ce débat autour de la constitution et tout ça ce n'est pas vraiment le souci le clé des congolais écoutez c'est pas que je vais remettre en cause le sondage qui a été organisé par le point par le point je dirais seulement que dire que la population est un politique c'est faux la preuve est qu'il y a une des grandes églises du pays qui a cessé d'être au milieu du village il faut se retrouver sous une véranda et avoir le monde qui draine cette église là vous parlez beaucoup en parabole parfois je vous suis mal suivez mon regard vous comprendrez et avoir le monde vous avez vous avez pourtant une belle monture avoir le monde drainé par cette église là dire que la population est apolitique je crois que c'est un peu trop tendancieux je crois que c'est vrai la population est plus attirée par la recherche la survie parce que nous ne nous voilons pas nous ne nous voilons pas la face certes il y a des efforts qui sont réalisés sur le plan économique et sur le plan social ça vient petit à petit nous venons de loin cela peut s'expliquer mais la population elle n'attend pas elle est plus préoccupée par cela et dire que la population est apolitique je ne pense pas puisqu'à longueur de journée nous suivons certains acteurs politiques qui prétendent être populaires il n'y a pas très longtemps j'ai parlé de la rue qui à chaque fois est brandie je crois que dans cette rue là monsieur n'ira pas marcher seul il n'ira pas marcher seul parce qu'il est sûr qu'il a la population avec lui alors dire que la population est apolitique je crois que c'est un peu trop palélois et d'ailleurs j'en profite pour donner un conseil à ceux là qui prétendent avoir autant de gens derrière eux mais puisque vous êtes si populaire vous n'avez qu'à convertir cette popularité là en voix et battre la majorité qui apparemment selon ce que venait de dire mon frère a le coeur à droite n'a pas l'amour du prochain mais voilà que puisque vous avez la population avec vous vous êtes aussi populaire vous convertissez cette popularité en voix sûrement cette majorité l'urne décidera qu'elle puisse quitter le pouvoir Dieu merci telle n'est pas l'ambition de nos frères ici en face il n'a pas de la confiance parce que la confiance ici elle ne peut que passer par la manière dont est traitée la population et je crois qu'il y a toute une série d'efforts qui sont en train d'être faits dans ce sens là pour voir notre population petit à petit commencer à à reprendre la hauteur c'est vrai on dit que votre affamé n'a point d'oreille mais que les amis arrêtent d'assommer notre population avec des discours que l'on a déjà entendus c'est dire qu'on a tout fait pour que jamais la population puisse s'intéresser à la politique et quand elle cherche à s'intéresser à la politique elle est traitée de manipuler mais pour être manipulée il faut s'être au préalable et intéresser je crois qu'ici il y a un problème de discours ou soit comme il a dit il faudrait qu'il y ait une nouvelle génération je ne sais pas laquelle parce que je pense que lui et moi appartenons à cette génération là qui a connu autant de fermetures à l'université et je crois que c'est la génération qui est censée effectivement se mettre autour d'une table pour voir que voilà à cause de x, y, z comportement ou orientation voilà ce qui s'était passé sur le plan social et nous avons perdu autant d'années qu'est-ce qui peut être fait ensemble de façon à nous éviter demain les mêmes situations donc je crois qu'ici le tout converge vers un dialogue responsable entre Congolais par le Congolais et là j'insiste alors je vous donnerai à chacun une minute pour conclure vous avez évoqué tellement de choses et là je vous donne la chance honorable à Longa de laisser la population congolaise sur une pensée je vous remercie infiniment madame pour cette occasion que vous m'offrez de m'adresser à notre peuple je crois que le peuple congolais a été la maturité le peuple n'est plus deep j'ai suivi un ministre du gouvernement à la RFI et hier soir à 22h à la télévision TV5 qui a débité des propos j'espère que ce propos n'engage que lui mais qui lui a abordé aussi l'élément que je viens d'aborder l'élément confiance il dit je cite nous devons nous y employer pour expliquer à notre peuple et finalement le peuple comprendra donc il comprend que le peuple n'a pas confiance à la majorité actuelle du fait de leur comportement et qu'aujourd'hui même si par l'imaginaire les gens estiment que nous allons glisser nous pouvons glisser à 1000 1500 2000 que ferions-nous des millions de congolais et 60 millions cela ne glisseront pas avec nous n'ont-ils pas des droits comme nous ne peuvent-ils pas revendiquer les congos ne les rappartiennent ils pas si oui il faut un comportement de sagesse je suis d'avis qu'il faut dialoguer aux vies de ces innombrables problèmes qui ne vont pas être réglés et même dans la pire hypothèse que la CENI peut courir comme elle en a l'habitude de courir elle n'y parviendra pas nous allons également célébrer le chaos nous ne voulions pas arriver là nous devons dialoguer mais en toute responsabilité en reconnaissant ses limites ses erreurs ses fautes comme frère nous disons ici mon frère vous avez mal agi si vous auriez dit suivre les conseils vous n'alliez pas arriver là l'opposition au Congo est considérée comme un ennemi car c'est lui qui critique c'est de la peau de l'Africain on n'aime pas les critiques il y a des critiques qui sont constructives moi au parlement tout ce que je fais est constructif je suis parmi les députés actifs au parlement qui soutient le débat qui oriente le débat et qui fait des propositions dans l'intérêt de mon institution et donc nous sommes de cette opposition là que mon président Lissanga appelle une opposition responsable qui soutenons oui je l'ai dit je suis parmi les députés seriers très seriers merci beaucoup qui soutenons la démarche du président pour un dialogue le fait qu'il y a un problème de capital confiance il nous faut que nous soyons assistés si eux ils ont peur de l'accompagnement international je parle le langage des avocats il faut que nous soyons assistés votre dernière réaction et on va clôturer cette émission définitivement je suis content qu'il ait recouru encore à un terme qui prouve à suffisance que la population n'est pas aussi apolitique parce qu'il n'a pas de maturité que notre population réatteint la maturité et cela est vrai cela est vrai dans le sens où à chaque fois qu'il est constaté une aberration dans les discours surtout de ceux-là qui par les temps qui courent brillent un peu par un populisme aberrant je crois que la population se rétracte et ce que je dirais à notre population est que le destin du Congo c'est entre nos mains et que nous avons intérêt qu'ensemble nous arrivions à prouver la face du monde que 55 ans après notre indépendance nous n'avons plus besoin du prêt-à-porter et même dans le cas où le prêt-à-porter nous sera amené il lui fallut quand même qu'au préalable nos pointures nos mesures soient connues or il s'avère que ce qu'on va nous imposer ce n'est pas de notre taille je crois qu'il y a moyen que nous-mêmes nous fashionnions notre destin l'avenir je crois qu'il faudra que nous donnions la chance à l'urne que ça ne soit que l'urne seule qui puisse décider du sort de nous tous c'est-à-dire la prochaine élection soit-elle présidentielle devra concerner 70 millions de Congolais moins personne parce que nous avons besoin de cela afin de maintenir le consensus le compromis un peuple qui veut aller de l'avant a besoin d'être à la richesse de manière constante du compromis le dialogue oui nous voulons le dialogue nous devons dialoguer mais nous n'allons pas donner encore de la chance à ceux-là qui pensent qu'ils peuvent amener les idées genre conférence de Berlin-Bis ou encore à ceux-là qui pensent qu'ils peuvent une fois de plus passer par leur seconde main d'entente pour annihiler toute forme de nationalisme dans notre pays concluez s'il vous plaît ma conclusion est que mon souhait que notre population comprenne que la prochaine élection soit-elle présidentielle devra concerner 70 millions de Congolais moins personne merci à vous chers invités d'avoir répondu à l'invitation de la radio télévision nationale congolaise je rappelle que nous avons eu sur ce plateau de télévision Claude Machala qui est élu secrétaire national du PPRD et les députés national Toussaint Alonga de la CCD partie de l'Issanga Bouganga il est également vice-président de son parti merci également à vous tous chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission je vous retrouverai très prochainement et merci à toute l'équipe technique qui a concouru à la production de ce magazine donc restez branchés sur la radio télévision nationale congolaise bonsoir et à la production de l'équipe de l'équipe à la production de l'équipe de l'équipe de l'équipe Sous-titrage FR ?